Christian Arbelot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le lien entre la guerre de l'information et le renseignement avec un cas d'école qui est encore largement méconnu du public, qui est un réseau de résistants anti-nazis dirigé par un certain Haro Schulz-Bogson. Pouvez-vous nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors, j'ai tenu justement à attirer l'attention sur ce réseau qui donc remonte aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, prend naissance effectivement avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et ce réseau a une particularité triple. La première, c'est qu'il a inventé un mode de fonctionnement qui a échappé pratiquement durant toute la durée de son existence, c'est-à-dire de 1933 jusqu'à 1941, au service de sécurité du Troisième Reich. Ce qui est quand même important à signaler parce que, durant la même période, ces mêmes services de sécurité ont réussi à démanteler le Parti communiste allemand, à stopper toute vie démocratique en Allemagne, à pratiquement annihiler toute forme d'opposition politique ouverte et aussi à contrer la plupart des rescapés des purges et des arrestations qu'elles ont procédé, la Gestapo ou d'autres systèmes policiers ou de sécurité. Le réseau de Haro-Schulz-Bolzen a une deuxième particularité, c'est que ce n'est pas une organisation antifasciste telle qu'on a pu en découvrir l'existence après-guerre, c'est-à-dire une organisation entièrement fondée sur une structure politique ou infrapolitique qui va prendre, à partir de l'arrivée d'un homme comme Hitler au pouvoir, qui va suivre une démarche clandestine et basculer dans un monde très proche de ce qu'on va appeler le monde du renseignement. Et enfin, la troisième particularité, c'est justement la capacité de ce réseau à avoir fait à la fois de la guerre de l'information au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire avec des moyens extrêmement rudimentaires, le track, l'affiche, l'écrit, les textes sur qu'elle est sous le manteau, et d'autre part d'avoir fait du renseignement dans un premier temps de manière très improvisée, on peut dire que ce sont des amateurs, au tout début, pour, à la fin du processus, fonctionner comme une structure de renseignement assez originale. Alors, qui est Haro Schulz-Bolzen ? Alors, à partir de ces trois points-là, je vais essayer de revenir au début de l'histoire, c'est-à-dire, d'abord, qui est Schulz-Bolzen ? Alors, Schulz-Bolzen, c'est pas n'importe qui dans sa famille, puisque c'est le petit-neveu d'un militaire allemand qui a laissé une trace importante, qui s'appelle l'amiral von Tirpitz. Cet homme, donc, Schulz-Bolzen, est né à Kiel, et c'était le fils d'un officier de marine, et d'autre part, il était né dans une famille qui, justement, avait cette capacité de s'inscrire dans une certaine société allemande. On le verra par la suite, cette connotation-là va jouer un rôle important, à la fois dans la vie de Schulz-Bolzen, et aussi, d'une certaine manière, dans la façon dont il a su manœuvrer à l'intérieur du système nazi. Donc, ce jeune étudiant va pratiquement devenir un patriote très tôt dans ses études. Il a une enfance sans histoire, et donc, quand il devient étudiant, très vite, il devient aussi un patriote allemand, puisqu'il va participer à une forme de lutte clandestine contre l'occupation française de la Roure à partir de 1923. Et il va être, d'ailleurs, emprisonné temporairement pour des actes de propagande anti-français. S'entend le côté un peu entreprenant du personnage, sa famille va essayer de l'extraire de ce contexte, l'envoie à l'étranger. Mais très vite, Schulz-Bolzen va revenir en Allemagne, et à partir de 1928, il va faire des études de droit, de sciences politiques. Et à cette époque, on peut le qualifier, disons, de nationaliste, sans qu'on sache de quel côté il penche. Il représente cette école de jeunes Allemands, très frustrés par les résultats de la Première Guerre mondiale, par la crise qui s'en est suivie, par l'instabilité de la République de Weimar. Et Schulz-Bolzen va essayer de, comme tout jeune de son époque, de faire revivre une certaine forme de camaraderie. La camaraderie, comme on l'appelait à l'époque, des tranchées de la Première Guerre mondiale, dont le souvenir de cette vie très particulière, de la communauté de destin qui a uni des centaines de milliers d'hommes dans ce conflit terriblement carnassier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, Schulz-Bolzen pouvait être nationaliste sans pour autant devenir un extrémiste et basculer dans les formes de radicalité qui apparaissaient dans les années 1920 en Allemagne, notamment, bien entendu, du côté de l'émergence d'un front noir national-socialiste qui va très vite se traduire par la naissance du parti nazi du NSDAP. La caractéristique de cet homme, c'est de finalement avoir très tôt compris qu'il était important de s'exprimer, qu'il était important d'organiser des réunions, qu'il était important de publier dans des revues. Et il va justement s'exprimer dans une revue libérale qui s'appelle Der Gegner, donc cette notion d'opposant, qui va réunir des profils très différents, puisqu'on y trouve à la fois, pêle-mêle, des écrivains, notamment un très connu comme Ers von Salomon, mais aussi un théoricien marxiste, Karl Skorch et d'autres personnes. Et lui, de cette aventure littéraire, appelons-la ainsi, ça lui donne l'envie déjà de créer une démarche de mouvement, et non pas d'organisation. C'est-à-dire qu'il aimerait faire émerger un front uni des jeunes contre à la fois certaines formes d'esprit libéral, d'esprit capitaliste, mais ce qui est intéressant, c'est que cet esprit libéral, cet esprit capitaliste, qu'il rejette, ça va l'attirer dans une autre direction, qui est celle de la recherche d'un nouveau modèle de société. Et la recherche d'un nouveau modèle de société, pour Schulz-Bolzen, ça va se traduire par la rencontre avec des Français qui se réunissent autour de la notion de planification, et il se crée une sorte de réseau de jeunesse révolutionnaire d'Europe. Un millier de jeunes se retrouvent dans cette démarche, et ce qui est très intéressant, c'est justement pourquoi réfléchissent-ils à cette notion de planification. Et en fait, c'est là qu'on va croiser une idée qui n'est pas anodine, c'est que la notion de planification, l'image type de la réussite à l'époque, c'est la planification soviétique. Donc on voit des nationalistes qui auraient pu très vite basculer dans une forme de droite idéologique, voire d'extrême droite, et qui, par réflexion sur le nouveau modèle à construire, essaient plutôt de s'orienter dans une autre direction. Et ce mouvement en France est lui-même assez étrange, puisqu'on va le taxer de mouvements plutôt de droite nationaliste, ceux qui réfléchissent autour du plan, mais le leader du système, on le retrouvera dans les années 60, a fonctionné au sein de la DATAR, donc chargée de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas forcément une organisation ou une vision si extrémiste que ça dans les idées qui sont répandues durant cette période. Alors ce qui va être un accélérateur pour Schulz-Balzen, c'est bien entendu la tension qui va s'exercer à l'approche de l'arrivée d'Hitler au pouvoir suite aux élections qui vont être perdues par les autres parties et gagnées par le NSDAP. À ce moment-là, Schulz-Balzen, qui est quand même identifié comme déjà un élément peu sûr par les cercles de réflexion pro-nazis, va vivre une aventure plutôt désagréable. Et cette aventure, c'est quoi ? C'est qu'il va être interpellé par un groupe de SA qui justement s'attaque à son magazine. La SA, oui, donc la section d'assaut est une organisation paramilitaire du parti nazi dont sera issue la SS. Et ce groupe de SA, le livre à une entité SS qui stationne dans la ville et il va être détenu pendant plusieurs jours, très fortement maltraité. Et son ami qui avait été arrêté avec lui, un ami juif qui s'appelle Henri Erlanger, lui est torturé par les SS et va décéder. Qui va effectivement marquer la vie de Schulz-Balzen et qui va définitivement le faire pencher dans un camp plutôt que dans un autre. Et le camp en question, c'est le camp justement anti-nazis. Il est libéré grâce à sa famille, notamment grâce à l'action de sa mère qui va jouer sur le lien qu'il y a entre Schulz-Balzen au sens familial du terme et l'image de l'amiral Alfred von Tirpitz. Et grâce à cette accointance familiale, sa mère, qui est assez habile, réussit à bien jongler avec les différentes autorités allemandes de l'époque et Schulz-Balzen est libéré. Et là, premier événement important pour caractériser le personnage, Schulz-Balzen va comprendre qu'il faut se faire oublier parce que les Ischereindings, la police de sécurité du parti nazi et notamment Heidrich, qui le dirigeait à ce moment-là, avait déjà classé Haro Schulz-Balzen comme un opposant perdu pour le Troisième Reich, donc quelqu'un dont il fallait se méfier et qu'il fallait surveiller. C'est ce qui explique comment va procéder Schulz-Balzen parce que pour lui, il est vital de se faire oublier au plus vite et pour se faire oublier, il va suivre les conseils que lui donne son entourage et il va rentrer dans une école de formation de pilote, d'aviation et grâce à cette formation militaire, il va ensuite finalement être orienté vers une organisation qui l'amène, toujours militaire bien entendu, à côtoyer quand même pas n'importe quel personnage, vous allez le comprendre très vite, puisque en 1934, Haro Schulz-Balzen se marie avec une femme assez dynamique, on va le voir par la suite, et il se marie donc au château de Liebenberg, qui est un château prestigieux qui est dans le domaine ancestral de ses parents et qui assiste au mariage, eh bien il y a Hermann Göring. Donc un des plus proches d'Hitler, tristement connu pour avoir créé les Gestapo. Qui veut dire que grâce à cette proximité de contacts familiaux, grâce à la sociologie de la famille dans laquelle il évolue, petit à petit, Schulz-Balzen se fait non seulement oublier, mais va rentrer dans un processus finalement assez classique qui consiste à servir une administration allemande, une administration militaire, et il va jouer en tant que lieutenant un rôle d'analyste, puisqu'il est affecté en 1935 au département du ministère de l'Aviation du Reich, à Posdam. Il travaille au siège de la Louvre-Vafeu, et à ce titre, il étudie ce qui se passe durant la guerre d'Espagne, il fait des analyses sur des équipements en termes d'avionique de différents pays, bref, il n'a pas forcément une activité très importante dans le système, mais petit à petit, on le prend pour quelqu'un d'assez banal, un bon fils de famille quelque part, et on finit finalement par l'oublier. Et c'est là justement que Arochul-Balzen est très malin, dans le sens où, tout en se faisant oublier, il commence à œuvrer contre le Troisième Reich. Comment arrive-t-il à œuvrer dans l'ombre ? Alors il commence à œuvrer contre le Troisième Reich, pratiquement dès le milieu des années 30, puisque grâce à cette position d'observateur, il va par exemple recueillir un certain nombre d'informations sur la manière dont l'Allemagne aide le régime franquiste, enfin le futur régime franquiste, les troupes franquistes qui se battent contre la République espagnole, et il va notamment commencer à fournir des documents, et notamment à l'appareil antimilitariste du Parti communiste allemand, qui a quand même une fonction déjà très clandestine, et qu'on peut qualifier d'embryon de service de renseignement à l'intérieur de ce parti, œuvrant pour la Troisième Internationale, et donc bien entendu aussi pour l'Union Soviétique. Il explique par exemple dans un document d'information comment a été planifiée une entreprise de sabotage, analysée par la Wehrmacht, et toutes ces informations étaient bien entendu communiquées à l'opposition, à l'opposition en Allemagne, et remontées d'une manière ou d'une autre vers Moscou. Mais, premier incident, dont Schulz-Bazen va tirer quelques enseignements d'ailleurs, le problème de ce groupe-là, c'était comment communiquer l'information, dès lors qu'on ne s'adressait plus à ce qui était détruit, c'est-à-dire l'opposition en Allemagne même, mais comment communiquer l'information à une source étrangère qui allait en faire bon usage. Et là, on se tourne bien entendu vers l'Est, et on se tourne vers l'URSS. Christian Boulot, comment a-t-il réussi à prendre contact avec l'URSS, en échappant au maï du redoutable filet de la police allemande ? La première démarche a été d'envoyer une cousine de Schulz-Bazen à Paris, afin de prendre le prétexte de visiter une exposition internationale, et à ce moment-là, le groupe décide, parce que Schulz-Bazen avait structuré un groupe très informel, mais c'était déjà un groupe, que la cousine en question remettrait une lettre à l'ambassade soviétique à Paris, mais manque de chance pour cette dame, l'ambassade est surveillée par la Gestapo, et la femme est identifiée, et elle va être arrêtée en novembre 1937. Ça, c'est quelque chose qui va amener Schulz-Bazen à prendre en compte très rapidement la nécessité d'inventer un nouveau système de fonctionnement, pour ne pas être vulnérable, à l'époque il l'était, et très fortement même, et pour essayer de se diluer dans un système assez particulier. Alors, quel est ce système ? Eh bien, ce système, il s'appuie sur ce que Schulz-Bazen avait créé, ou contribué à créer dans les années 30, c'est-à-dire un groupe informel qui se connaissait par l'écriture. La grande subtilité de Schulz-Bazen, c'est qu'avant l'arrivée d'Itère au pouvoir, dans la revue où il écrivait, tout le monde écrivait, y compris les nazis. Donc c'était une ouverture d'esprit qui servait, en quelque sorte, de paravent, qui servait à diminuer le terrain, parce qu'on ne pouvait pas l'accuser d'être pour un camp plutôt qu'un autre, surtout à une époque où les avis étaient très tranchés. Et Schulz-Bazen va conforter cette forme d'organisation particulière, notamment après l'arrivée d'Itère au pouvoir, où les revues vont être de plus en plus difficiles à être éditées, et où ce groupe va continuer, en fait, à se réunir, à mener des discussions, à s'échanger des idées, toujours dans une logique très informelle, mais où la période aidante, les différents membres du groupe apprennent à se connaître, apprennent à se faire confiance, apprennent à être discrets, à respecter des règles de sécurité naturelle pour ne pas se faire dénoncer, et la dénonciation, à l'époque, était vraiment très fréquente. Donc ça crée des réflexes qui vont conforter la culture du groupe et permettre, petit à petit, au groupe de se structurer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire une sorte de mouvance, de personnes qui partagent plus ou moins les mêmes idées, qui ne s'affichent pas, mais qui sont de compositions très diverses. Bien sûr, il y a des intellectuels, bien sûr, il y a des artistes, mais il y a aussi des gens du monde du travail, comme on pourrait le qualifier, beaucoup plus simples, des employés, des ouvriers. Et c'est cette espèce de mouvance qui va, petit à petit, passer à l'acte dans des actes de propagande anti-nazis. Et parallèlement à cette mouvance, il y a une rencontre très importante que Schulz-Bolzheim va faire avec un homme qui s'appelle Arvid Arnak. Et cet Arvid Arnak, lui, vient d'un milieu très différent, dans la mesure où il est, on peut considérer comme tel, un agent de renseignement du système soviétique. Et il a donc été formé à ça, formé à une certaine forme de double vie, de clandestinité, formé aussi à tout ce qui peut être l'application du secret, tel que la structure de renseignement l'impose à ses membres. Donc, en fait, cette rencontre avec David Arnak, elle est très importante, puisqu'elle permet, en quelque sorte, à Schulz-Bolzheim de dialoguer avec le système de renseignement soviétique. Comment notre homme arrive-t-il à entamer un tel dialogue ? Ce qui va permettre ce dialogue, c'est, bien entendu, cet extraordinaire pacte germano-soviétique. Enfin, je dis ça, non pas dans le sens admiratif du terme, comme vous pouvez l'imaginer, mais tout simplement parce qu'il était absolument imprévisible et incongru. Donc, qu'il y ait subitement un pacte signé entre Hitler et Staline, les deux ennemis les pires qu'on ait pu imaginer quelques années auparavant, et qui devient une entente à la fois diplomatique et militaire, c'est quelque chose qui, même en 2022, reste difficilement compréhensible. Mais cela a lieu. Et cela va permettre, notamment à Schulz-Bolzheim, de croiser, le 27 mars 1941, un secrétaire de l'ambassade soviétique, donc peu de temps, justement, avant le plan Barbarossa et l'attaque de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique. Et la rencontre est très importante, puisque cet homme qu'il rencontre, c'est Alexander Korotov, qui est un agent de renseignement soviétique rattaché au NKGB, c'est-à-dire le service extérieur de la police secrète soviétique, à ne pas confondre avec l'autre organisation, qui est le GRU, qui est le renseignement militaire soviétique. Et cet homme, donc, va, en gros, tester Schulz-Bolzheim, valider le fait qu'il peut devenir un contact des services russes. Et c'est à partir de ce moment-là que les flux d'informations commencent à être transmis directement à l'ambassade soviétique à Berlin, donc pendant une période de temps relativement courte. Mais n'oublions pas que précédemment, avant cette officialisation, Schulz-Bolzheim a déjà transmis pas mal d'informations de qualités diverses entre les années 37, 38, 39, 40, par les biais que j'ai indiqués précédemment. À partir de ce moment-là, donc, les informations transmises augmentent en volume très rapidement et ça va conduire Schulz-Bolzheim à réclamer, bien entendu, qu'on lui fournisse des appareils radio émetteurs pour transmettre l'information directement à Moscou. Ce qui va être fait, on va lui céder deux appareils radio avec un problème. Eh bien, ils ne vont pas savoir les mettre en œuvre, donc ils ne vont pas pouvoir être utilisés. Ce qui va soulever, bien entendu, un cas de conscience assez important pour l'organisme soviétique qui gère le réseau constitué par Arnaq d'un côté et Schulz-Bolzheim de l'autre. Il va falloir trouver une solution de dépannage. Alors, je raconte cet événement puisqu'il va jouer un rôle très, très important dans la mesure où on voit entrer en lice non pas le NKGB, c'est-à-dire, je le répète, le service de renseignement extérieur de la police secrète soviétique qui ne pourra plus communiquer avec Schulz-Bolzheim dès la rupture du pacte germano-soviétique et le repli de l'ambassade soviétique vers Moscou. Et là, il faudra trouver une autre solution. L'autre solution, c'est que les soviétiques vont faire appel au renseignement militaire soviétique au GRU qui, lui, dispose de plusieurs réseaux en Europe. Réseaux qu'on regroupera sur le qualificatif d'orchestre rouge. Donc, il y a une antenne à Bruxelles, une antenne à Paris et une antenne en Suisse. Et de Bruxelles va partir un officier du GRU qui est envoyé à Berlin pour, justement, remettre en marche les deux post-émetteurs qui avaient été livrés. Alors, cet agent soviétique qui s'appelle Anatoly Gurevitch, reçu l'ordre, justement, du chef du réseau orchestre rouge, Léopold Trepper, de se rendre à Berlin. Mais, et c'est là que l'incident prend toute son importance, pour se rendre à Berlin, bien entendu, il lui fallait des informations très précises afin de rencontrer Schulte-Balzane. Et dans la précipitation du moment, on était au tout début de l'invasion du territoire soviétique par la Wehrmacht, les services soviétiques font fonctionner leurs émetteurs radio à l'ouest sur des périodes de temps beaucoup trop longues pour émettre et transmettre des renseignements vers Moscou. Et c'est au cours d'une de ces émissions beaucoup trop longues que les radios le service de détection qui circule à Bruxelles notamment, va pouvoir déterminer l'emplacement d'un des postes émetteurs et ce qui entraînera l'arrestation de l'homme qui était en train d'émettre et des personnes qui pouvaient être autour de lui d'ailleurs. Et cet homme va jouer un rôle très important puisqu'il va être comme vous l'imaginez torturé très durement les services de sécurité du troisième rage voulant absolument obtenir de lui les codes pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des messages qui avaient déjà été transmis. Et malheureusement pour Schulbalsen c'est ce qui va être fait. Pourquoi je dis malheureusement ? Parce que les services soviétiques avaient communiqué certes crypté en code mais l'adresse du logement de Schulbalsen à Berlin pour que cet officier du GRU puisse le rencontrer. Donc c'est une erreur majeure dans le sens où à partir du moment le code peut être cassé ce qui a été le cas puisque le radio après avoir été torturé il a parlé il a donné les codes et les allemands ont fini par déchiffrer l'ensemble des messages et sont tombés sur le bond et sur le bond il y avait l'adresse de Schulbalsen. Et là qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe tout simplement qu'une fois l'adresse récupérée le commando spécial qui avait été créé pour traquer le réseau Schulbalsen va passer à l'action et procéder à l'arrestation de l'ensemble du réseau l'ensemble du réseau c'était à peu près 118 personnes en tout cas c'est le nombre de personnes qui ont été arrêtées et parmi lesquelles je le signale de nouveau il y avait des hauts fonctionnaires des militaires des écrivains des universitaires et aussi des gens beaucoup plus modèstes des ouvriers. Alors Christian Ravello quels enseignements peut-on tirer de cette expérience ? Que retenir de cette expérience ? Je disais tout à l'heure que la grande originalité du réseau c'était de croiser deux démarches une démarche de garde de l'information et une démarche de renseignement. Alors je reviens justement sur la démarche de garde de l'information qui a quand même énormément étonné les services de sécurité du Troisième Reich et que les membres du réseau Schulbussen ont été particulièrement audacieux parce qu'ils se sont plusieurs voix signalées en collant des affiches notamment à Berlin sans se faire prendre ce qui est déjà en soi un exploit quand on voit la manière dont pouvait être surveillée la capitale du Troisième Reich et leur audace la répétition de leurs actions avait amené justement le ministère de la sécurité du Reich à créer un commando spécial de trac supervisé en direct par Hitler. Je crois que dans l'histoire du Troisième Reich ça s'est passé trois, quatre fois donc c'est un des trois, quatre événements majeurs qui a amené Hitler à superviser directement une opération de trac d'un système qui pouvait s'opposer à lui sur le territoire du Reich donc c'est quand même intéressant à le signaler et ce groupe énervait d'autant plus le système du Troisième Reich au sens sécuritaire qu'il collait des affiches mais il distribuait des centaines de brochures qui étaient déposées dans des cabines téléphoniques envoyées à des adresses sélectionnées et on peut dire et c'est ça qui est très intéressant que l'arme tract qu'on peut considérer comme peu efficace voire complètement paradoxale si on compare ça avec la force de frappe de la propagande du parti nazi cette arme du tract elle était symboliquement une provocation permanente au même titre que la brochure car elle disait à sa manière il y a une incapacité par le service de sécurité considéré comme le plus efficace du monde en dehors de l'Union soviétique pour juguler toute forme d'opposition et la détruire donc c'était en gros une expression vivante de la manière de s'exprimer contre un régime totalitaire avec des moyens dérisoires et c'est vrai par exemple que le 17 mai 1942 Sulwazen lui-même fait une opération de ce type avec 19 membres de son groupe il parcourt 5 quartiers de Berlin il colle des autocollants il détourne les affiches d'une exposition et c'est clair que l'énervement de la Gestapo est à son paroxys parce qu'ils n'ont aucun résultat donc cette opération d'agite propre qui se traduira aussi par d'autres phénomènes l'un des phénomènes les plus étonnants c'est une sorte d'assemblée générale du groupe sur un lac de Berlin donc imaginez la scène des gens qui sont tous des antinazis qui sont tous impliqués dans une lutte aussi banale soit-elle qu'exprimer un refus par une feuille de papier il n'empêche que tous risquaient leur vie dans cette histoire et on ne les détecte pas on n'arrive pas à identifier le moindre membre de ces groupes de colleurs de trac d'affiches de distributeurs de brochures c'est ça qui est quand même très intéressant et ce groupe il va être démantelé à cause de quoi ? et bien à cause de sa pratique du renseignement il est démantelé à cause de sa pratique du renseignement non pas parce qu'il commet des erreurs lui-même parce que lorsque les deux émetteurs réparés grâce à cet officier du GRU venu à Berlin se remettent à fonctionner bien entendu ils ne sont pas détectés et trouvés par le système qui avait cette charge au niveau de Berlin donc ils arrivent aussi à éviter la traque par les radios GONU pour voir qui pouvait émettre un message automatiquement relié à une centrale étrangère contre le 3ème Reich donc ça c'est un élément très important pourquoi ? parce que ce qui les amène à l'échec c'est le décryptage des fameux messages suite à l'arrestation du radio à Bruxelles par l'armée allemande et les services allemands qui traquent justement une des antennes de l'orchestre rouge et qui parvint à ses fins et je le répète par cette erreur absolument incompréhensible qui est d'envoyer même de manière codée l'adresse du chef de réseau de Berlin ce qui est bien entendu l'action la plus dangereuse qui soit sachant que tout code est décidé à être cassé ce qui a été le cas pas forcément cassé par des spécialistes du code mais tout simplement si on intercepte un radio et qu'on le fait parler alors que conclure sur cette orchestre rouge qui est en soi une démarche particulièrement originale bon d'abord à quoi a-t-il servi alors il est sorti un certain nombre d'ouvrages sur l'orchestre rouge élargi à l'organisation de Berlin souvent d'ailleurs je pense à un ouvrage qui est paru en France véritable histoire de l'orchestre rouge qui essaie de remettre un peu les choses en place avec quand même une certaine logique de contre-influence derrière c'est de notre passage faites référence ici à l'ouvrage de l'historien et universitaire de Poitiers Guillaume Bourgeois aux éditions Nouveau Monde la véritable histoire de l'orchestre rouge un ouvrage précis sur l'une des plus célèbres affaires d'espionnage de la seconde guerre mondiale mais le fait que Schulbazon par exemple communique à l'Union soviétique le niveau réel de production de l'industrie de guerre allemande combien d'avions combien de chars peuvent être produits chaque année cette information elle n'a pas de valeur tactique ou opérative dans la mesure où elle situe le renseignement très en amont de la guerre létale mais elle a une valeur plus qu'importante dans le sens où l'Union soviétique savait à quoi s'en tenir dans la capacité de l'Allemagne pour se réarmer après les pertes subies sur le front de l'Est pertes en matériel bien entendu et ces informations d'ordre économique enfin industrie de la défense j'entends à travers l'adjectif économique elles avaient une importance vitale on peut même dire qu'elles avaient plus d'importance que des informations d'ordre tactique le réseau Schulbazon a contribué à faire arriver à Moscou puisque une bataille n'est pas forcément décisive par rapport à une guerre là en revanche on savait à Moscou dès 1942 que l'Allemagne nazie n'avait pas les capacités industrielles de renforcer son armée par rapport à l'armée soviétique qui était à la fois aidée par l'Occident et donc par les Etats-Unis en priorité avec quand même un apport de matériel très important que ce soit en camion mais aussi en blindé et cette économie de guerre soviétique qu'il ne faut pas oublier dont les usines avaient été en partie démontées et rapatriées le plus à l'aise pour qu'elles ne tombent pas aux mains des nazis les deux cumulés l'aide occidentale plus le renforcement des industries de l'armée soviétique et de l'Union soviétique ont fait que la production a très rapidement fait basculer le rapport de force et qu'à partir de 1943 fin 1943 début 1944 les soviétiques se battaient à 6 ou 7 contraints face aux Allemands et au niveau du nombre d'avions au niveau du nombre de chars ça n'a été qu'en augmentant l'écart et en rendant le rapport de force de plus en plus défavorable pour l'armée nazie la constatation qu'on peut faire aussi sur ce sujet est la suivante le réseau Schulz-Bolzen c'est pas un réseau simplement qui a eu de la chance car entre 1933 et 1941 ça fait beaucoup d'années de chance c'est surtout parce que le mode d'organisation a permis à Schulz-Bolzen et à ses camarades de passer sous les radars du système de sécurité nazie pourquoi ? quand on étudie attentivement la littérature du Sischer-Ein-Din c'est-à-dire le service de sécurité du parti nazi qui va ensuite être intégré au ministère central de la sécurité du Reich il est étonnant de voir que le discours on peut dire même la doctrine de sécurité des nazis et en particulier du système nazi était orienté principalement pour contrer les communistes donc le parti communiste toutes les forces compagnons de route du parti communiste en priorité absolue les autres forces d'opposition donc le parti social-démocrate tout ce qu'il en restait certains lambeaux des partis centristes voire quelques noyaux de dissidents de partis nationalistes qui pouvaient déplaire à Hitler comme idéologie proche de la sienne mais concurrente et l'ESD comme on l'appelait avait ça dans son collimateur en revanche assez étrange c'est que il était tellement sûr de lui-même que l'opposition interne au modèle nazi interne c'est-à-dire dans le système de fonctionnement du troisième rang je veux dire au sein de l'armée ou au sein des différentes hautes administrations du système nazi c'était assez difficilement concevable que naisse sociologiquement parlant une opposition durable structurée pouvant devenir ensuite un support de renseignement tel qu'elle existait à travers les années du système nazi donc entre 33 et 45 dernier point sur lequel je voulais insister c'est la capacité de résistance de petits groupes issus d'une société civile qui avait créé ce mode d'organisation qu'on a appelé organisation rhizome c'est-à-dire une communauté d'individus n'ayant pas de points d'attache particuliers très difficiles à identifier en tant que groupe d'opposants et dont les liens reposent sur la complicité intellectuelle la confiance au niveau de l'aventure humaine et cet extraordinaire talent pour passer entre les gouttes pour ne pas se faire voir pour se diluer dans le paysage et en parallèle cette solidité il faut le préciser encore une fois d'articuler une démarche totalement ouverte dans un milieu archi totalitaire ouverte bien entendu mais qui se cache avec des éléments rudimentaires et d'autre part une démarche de renseignement qui à la fin s'inscrivait vraiment dans un cadre professionnel donc c'est tout le paradoxe de ce réseau Schultz-Bosel Berlin qui reste une des grandes étapes du lien entre ce que je qualifie de guerre d'information et de renseignement Précieux Armuleau merci donc pour conclure je retiendrai qu'une fois encore David peut si ce n'est battre du moins sacrément Génie Goliath à condition d'allier l'agilité du réseau et les impératifs de sécurité nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau podcast où nous reviendrons sur le savoir-faire britannique à l'occasion de la sortie du film La Ruse lui-même inspiré de l'ouvrage L'homme qui n'existait pas Déouen Montagnus